Le 11 novembre, 25 000 personnes se sont rassemblées à Sidi-Belabès sur l'immense place du Glacis Nord. Le général Conce et le colonel Thomas, commandant le premier régiment étranger d'infanterie, passent les troupes en revue dans une ambiance que la ville n'avait pas connue depuis des années. 10 000 musulmans étaient venus de tous les quartiers et des localités environnantes pour participer à cet hommage rendu aux combattants. Le premier étranger ouvrait magistralement le défilé, suivi des 21e et 129e d'infanterie, des unités territoriales, des cavaliers, des artilleurs, de la nouba du 2e RTA, des tirailleurs, des harkis. Le 11 novembre, 25 000 personnes se sont rassemblées à Sidi-Belabès sur l'immense place du Glacis Nord. Les hélicoptères légers et lourds survolaient cet ensemble de 5 000 hommes. Lui vint la masse des anciens combattants affluents de partout. Ils étaient là par centaines. Les anciens de 14-18, ceux de 39-45, ceux des combats de Tunisie, d'Italie, de France et de toutes les batailles où s'est joué le destin du pays. Les hélicoptères légers et de toutes les batailles où s'est joué le destin du pays. Les hélicoptères légers et de toutes les batailles où s'est joué le destin du pays. Et européens côte à côte, la joie et l'enthousiasme d'une communauté et d'une amitié gage d'un avenir de prospérité. Tel est le résultat de la lutte quotidienne que mènent ces hommes de la 13e division d'infanterie, au coude à coude avec leurs camarades musulmans et avec l'aide de la population. Tous ensemble, dans un effort commun, animés d'un même enthousiasme soutenu par la même foi en la France, ils poursuivent aujourd'hui l'oeuvre humaine de pacification et assurent ainsi la défense et l'avenir de la nouvelle Algérie française. ... ... ...